Le discours a eu trois grands temps. Le premier temps, le président a voulu démontrer que les efforts ont été faits par rapport à la crise anglophone. Parce que beaucoup de gens pensent que l'État est resté les bras croisés sans rien faire. Le président a démontré que l'État a mis un certain nombre de moyens, a fait un certain nombre de réalisations pour répondre aux exigences de la crise anglophone. Il a listé, par exemple, l'ouverture de la Commande Law. Il a listé l'ensemble des enseignants qui ont été recrutés, les mille enseignants qui ont été recrutés d'expression anglaise. Il a listé un certain nombre, n'est-ce pas, de réalisations qu'il a faites par rapport à la crise anglophone. Par la suite, en tant que père de la nation, il a démontré, il a dit qu'il ne faudrait pas que les gens aillent faire des casses, que les gens aillent commettre des actions pour enfin qu'ils soient innocentés dans le dialogue. En fait, il était en train de démontrer là qu'il n'est pas important que les gens puissent faire du désordre pour attendre qu'ils soient innocentés dans le dialogue. Et ce qui a été beaucoup plus intéressant, c'est qu'il a invité à un grand dialogue national. Et ce grand dialogue national constitue pour la plupart de toutes les catégories sociales qui vont réfléchir par rapport à un certain nombre de thèmes, notamment la décentralisation, le bilinguisme, le développement, la situation de la diaspora. Ce que moi, je pense de ce discours, c'est que c'est un discours qui a comblé toutes les attentes des Camerounais. Et le président a allé même au-delà des attentes parce qu'on attendait que le discours du dialogue soit sur la crise anglophone. Il a ouvert à toutes les régions, il a ouvert à toutes les catégories. Donc, il est important aujourd'hui que les Camerounais saisissent cette main tendue pour pouvoir aller au dialogue et donner les solutions qui peuvent permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, de se mobiliser et d'avancer. Il faut dire que le peuple Camerounais a cette offre. Le peuple Camerounais a cette offre. Il y a bien sûr, comme vous avez pu le constater dans l'opinion populaire, certains qui pensaient qu'on devait libérer les prisonniers bien avant le dialogue. Mais le président a fait la différence entre respecter la loi, entre être celui qui a commis des exactions et ceux qui doivent participer au dialogue. Donc, il faut que les Camerounais sachent effectivement que le dialogue ne conditionne pas. Le dialogue n'est pas lié à la libération de ceux qui ont commis des forfaits au Cameroun. Les Camerounais doivent le comprendre et la plupart des Camerounais le comprennent bien. Je l'ai trouvé comme, il était comme s'il était dans le citoyen. J'ai remarqué que le président Poulbiya était très informé et suivait le cours des débats. Parce qu'il a donné toutes les tendances qu'il y avait dans le dialogue. Les extrémistes, les irréalistes, les rêveurs, ça veut dire qu'il a pris toute la mesure des informations et il a pu, n'est-ce pas, prendre ces informations et avoir une lumière bien éclairée pour pouvoir décider. Donc, j'ai trouvé le président extrêmement visionnaire, extrêmement pointu et avec une exactitude dans les informations et les décisions qu'il avançait. Beaucoup de gens pensent que le président Poulbiya ne parle pas beaucoup. C'est faux. C'est faux parce qu'un chef de l'État a un cadre normatif où il s'exprime. Le président de la République s'exprime au Cameroun le 11 février à la fin de l'année. Et je tiens à rappeler qu'à chaque fois que l'avis de la nation a été engagé, le président Poulbiya a pris la parole. Je vous prends en 90 où il avait parlé, je vous prends en 2008 pendant les émeutes où il avait parlé et cette année encore, lorsque les Camerouens ont demandé le dialogue, il a parlé. Et je crois qu'un président de la République ne doit pas parler à tout moment. La parole d'un président, c'est la parole performative, c'est-à-dire qu'elle s'applique, elle doit s'appliquer sur le terrain. Elle ne doit pas être une parole qui est tout à fait une logorée, qui doit être toujours un débit verbal. Ça doit être une parole mesurée, une parole, n'est-ce pas, qui doit se dire à temps et qui doit avoir un sens selon le contexte. J'appelle les Camerounais à saisir cette opportunité que le président Poulbiya nous donne de pouvoir construire notre pays. J'appelle les Camerounais à saisir le dialogue pour que ce dialogue permette de remobiliser tous les secteurs de la société, de donner un certain nombre de propositions aux problèmes sociaux que nous avons, notamment sur les propositions de l'amélioration de la décentralisation, sur le bilinguisme, sur la situation de la diaspora et notamment sur l'avenir même de notre pays en termes de développement. Si les Camerounais ratent cette opportunité, je pense qu'il n'y aura plus un instant où on pourra tous s'asseoir pour produire des idées et permettre à ce que le développement soit acté par les Camerounais.